C'est à quelques informations sur le plan international. Nous rendons en République démocratique du Congo où le fils de Tshisekedi est candidat. C'est vrai que l'opposant Félix Tshisekedi a été investi candidat de l'Union démocratique pour le progrès en abrégé UDPS à la présidentielle prévue le 23 décembre. Cette décision a été prise vendredi à l'occasion du congrès du parti tenu à Kinshasa dans la commune de Limété. Donc âgé de 54 ans, le fils d'Étienne Tshisekedi va continuer l'oeuvre de l'opposant historique décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Donc revigoré par la présence de 803 délégués de l'UDPC dont 790 ont voté pour lui. Félix Tshisekedi a promis que le parti cofondé par son père en 1982 va arriver cette année au pouvoir. Donc diplômé en marketing et communication, M. Tshisekedi est marié et père de 5 enfants. Et puis on s'intéresse au Niger qui refuse de négocier avec Boko Haram. Le président Mohamedou Issoufou a fait savoir dimanche que contrairement au Nigeria qui a récemment engagé pour parler avec Boko Haram, le Niger ne négociera pas avec un groupe de terroristes. Il estime que la lutte contre le terrorisme au Sahel a besoin du soutien des Nations Unies et des moyens financiers durables. Donc pour lui, les soldats de la force mixte multinationale présents au Niger infligent des défaites à Boko Haram. Il n'est pas exclu que nous arrivions à une victoire face à Boko Haram sur le plan militaire, a fait, n'est-ce pas remarqué, le chef de l'État nigérien. Et puis au Mali, c'est Djokunda Traoré qui se positionne pour la présidentielle. Et c'est vrai que l'ancien président de la transition malienne Djokunda Traoré a remporté les primaires de son parti, l'Alliance pour la démocratie au Mali, Adhema. Il devra être investi prochainement pour l'élection présidentielle du 29 juillet. Pour remporter les primaires de l'Alliance pour la démocratie au Mali, il fallait avoir le soutien des deux tiers de 52 sections que compte le parti. L'ancien président de la transition de 2012 à 2013, Djokunda Traoré, qui devait, qui avait d'ailleurs, n'est-ce pas, besoin de la caution de 18 sections, en a eu 46, compte aux 4, pour son poursuivant immédiat et ancien candidat de 2013, Djokunda Dembele. Donc deux autres candidats ont eu le soutien d'une session chacun. Donc à 76 ans, Djokunda Traoré va briguer la magistrature suprême au compte de l'ancien parti au pouvoir et plus grand allié de rassemblement pour le Mali, le RPM, le président Ibrahim Boubakar Keïta. A présent, on direction le Mali et là-bas, on parle bien sûr de cette situation. C'est vrai que le Mali livre à la CPI le présumé djihadiste. Oui, c'est Al-Assan, un membre présumé d'An Sardine, qui a été remis samedi dernier à la Cour pénale internationale par les autorités maliennes. Il est accusé de crime contre l'humanité, crime de guerre commis à Tomboutou entre avril 2012 et janvier 2013. Ce malien de 40 ans est soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan, selon les mots utilisés par la Cour pénale internationale dans la commission des crimes et la persécution religieuse et sexiste infligée par les groupes armés à la population civile de Tomboutou. Soupçonné notamment de torture, viol, esclavage et sexuel, l'homme est aussi accusé d'avoir pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans de Tomboutou, crime pour lequel un autre ancien membre d'An Sardine avait déjà été condamné en 2016 par la CPI. Devant près de 1200 personnes, il est important de rappeler le nouveau président du Botswana a été investi. Oui, le siège du Parlement à Caborone a servi de cadre hier à l'investiture de Mokwedi Massissi comme nouveau président du Botswana. Âgé de 5 ans, 5 ans, Mokwedi Massissi remplace ses rétés Yann Kama, resté 10 ans à la tête du pays, la durée maximale autorisée. Le nouveau président est un vétéran du parti au pouvoir, le parti démocratique du Botswana. C'est un ancien enseignant formé aux Etats-Unis. Il a été ministre de l'éducation, mais aussi un collaborateur de l'UNICEF. Au cours de la cérémonie d'investiture, le nouveau président a déclaré que traiter le problème du chômage des jeunes serait l'une de ses principales priorités. Considéré comme le pays le moins corrompu d'Afrique par transparence internationale, le Botswana est en effet confronté à un taux de chômage croissant qui atteint désormais 18% et à une épidémie de VIH qui touche 22% des adultes. Avec seulement 2,2 millions d'habitants, le Botswana est réputé être un pays politiquement stable et riche en diamants. Terminons donc cette page internationale avec une autre information, Sauflan. Il pourrait devenir, bien sûr, beaucoup plus fastidieux d'obtenir un visa pour les Etats-Unis. Tout à fait. Selon un projet du département d'Etat publié le 30 mars dernier, les autorités américaines pourraient bientôt exiger que les demandeurs de visa leur fournissent de nombreuses informations personnelles et notamment leurs activités sur les réseaux sociaux. Cette mesure répond à une promesse de Donald Trump. Outre sa volonté d'interdire l'entrée des Etats-Unis à tous les ressortissants de certains pays, le président américain avait exigé des vérifications poussées avant la moindre délivrance du visa. Donc avant d'obtenir un quelconque visa, il faudra désormais détailler l'historique de ses voyages dans les 100 dernières années et renseigner certains antécédents personnels ou même familiaux. Il faudra aussi fournir ses anciens numéros de téléphone, ses adresses de courriel, ainsi que tous ses identifiants sur les réseaux sociaux. Une période de consultation publique de 60 jours s'ouvre désormais avant que la mesure ne soit mise en œuvre. Voilà pour les informations recueillies hors de nos frontières. C'est avec beaucoup de joie certainement ce matin qu'on nous regardait. Et surtout nous allons dire félicitations à M. Anisset Dunant. Oui, M. Anisset Dunant, vous avez convolé à juste de nous ce samedi dernier du côté de Bonaberry et avec votre épouse Hélène, vous étiez très heureux. Les invités également. Félicitations une fois de plus, Anisset. Allez, qu'est-ce qu'on fait à mon soleil ? Il est 7h, passé des 40 minutes et on va s'intéresser à un autre numéro de regard sur l'actu. Le gouvernement camerounais menace de sanctionner les agents publics qui sont coupables de divulgation de documents confidentiels. Le 29 mars dernier, on en parlait tout à l'heure, le Premier ministre Philippe Marillon a adressé une circulaire irrelative aux autorités territoriales décentralisées et aux directeurs généraux des établissements et entreprises publiques. Alors le Premier ministre dit avoir observé la diffusion récurrente, notamment sur les réseaux sociaux ou d'autres moyens de communication de masse, des documents présentant un caractère sensible et souvent revêtu de la mention confidentielle, secret ou encore top secret. Alors des pratiques répréhensives de nature à compromettre évidemment l'efficacité de l'action publique. Documents confidentiels, la Côte d'Alerte, on en parle ce matin avec M. Patrick Siondebo. Bonjour M. Patrick Sion. Bonjour à toi Soufflan, bonjour Thierry Carole, bonjour à nos téléspectateurs. Bon début de semaine très cher. On les avoue aussi, très heureux de vous retrouver, nouveau périple mensuel, nouvelle semaine et nouveau combat au travail. Tout à fait. Un beau sourire quand même. Mais bien sûr, surtout que je ne pouvais pas prendre ta place. Non, non, on ne voyait pas. Tu es sûr. Alors M. Patrick Siondebo, on savait que la sortie du Premier ministre confirme d'ailleurs le malaise on peut dire. Oui effectivement, vous vous souvenez bien Soufflan que mercredi dernier, lorsque nous évoquions justement la force imposée par les réseaux sociaux et les fake news, nous parlions justement de ces questions liées à la diffusion des documents confidentiels qui semblent avoir pris le pas sur les couloirs supposés être secrets. Et nous pouvons nous réjouir que quelques 48 heures ou 72 heures après, il y ait une note du Premier ministre. Pas que notre intervention ait suscité cette note, mais tout au moins de se rendre compte que la pertinence de la problématique que nous évoquions est prise au sérieux et entrée au lieu, au point d'avoir cette circulaire du Premier ministre datée justement de ce 29. Une coïncidence qu'on peut dire aussi lorsque vous savez que le monde entier sous la bannière de l'ONU le 31 mars célèbre la journée mondiale de protection des données informatiques. Tout à fait. Donc on voit le Premier ministre qui fait cette sortie, qui justement vient nous rappeler que nous sommes dans une situation où la cote d'alerte est effectivement atteinte. On n'a plus l'impression qu'un document soit-il marqué du saut de confidentialité ou bien du saut de top confidentialité, top secret, pourrait effectivement garder, j'ai envie de dire, cette qualité qui lui est dédiée. Aujourd'hui, on est même en droit de se demander si ça vaut encore la peine d'attendre des journalistes qui fassent leur travail, c'est-à-dire qu'aller à la quête de l'information, la traiter, cette information, et puis la rendre disponible. Tout est sur la place publique. Même des choses les plus hautement secrètes sont sur la place publique. Et lorsqu'on regarde cette évolution, non seulement il y a la cote d'alerte qui serait atteinte, mais on a l'impression que la République est même en danger. Parce que dans cette histoire, vous avez tout le monde qui peut être indexé, que ce soit le signataire de cette note ou le destinataire de la note, en passant par toutes les personnes supposées être dans la chaîne de transmission. Tout le monde est capable d'être accusé. Et dans ce flou, où il n'y a vraisemblablement pas la capacité d'indexer, d'avoir la traçabilité et de savoir à quel niveau il peut avoir fuite, tout le monde se plaît à faire fuiter le document, conscient de ce que dans cet imbrigo-là, personne ne sera indexé. Et on aura un regard plus ou moins craintif sur tout le monde. Et dans cet environnement où tout le monde est soupçonné, finalement tout le monde n'est, personne n'est responsable. Et c'est ce qui se passe avec les documents au niveau, à l'échelle nationale, où on a commencé à constater que de fake news en nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux, des gens s'en sont servis, surtout dans un contexte où on a l'impression souvent que l'opération baptisée éperviée peut arriver, est présente, parfois disparaît et puis réapparaît comme un rapace à qui on a donné une nouvelle vie. Et dans ces conditions-là, certains qui se sentent en danger ou certains qui veulent manifestement causer du tort à d'autres sont à même de faire fuiter des documents. Comment donc comprendre que nous ayons, on a envie de dire, tout l'encadrement nécessaire à ce type de document, on ne balance pas tout dans la rue, dans une république normale. Tout ne peut pas se retrouver à portée du main du premier venu dans une république normale. Imaginez-vous que vous et moi, Lambda, qui sommes des citoyens, qui avons très peu d'outils, parfois pour entrer en contact avec un certain nombre d'informations, encore que nous les journalistes nous avons nos tuyaux, mais ce qui devient alarmant, c'est que si des services de renseignement des pays extérieurs peuvent accéder avec autant de facilité à un certain nombre de documents que nous nous voyons sur la place publique, imaginez-vous le type de documents auxquels ces services de renseignement-là peuvent avoir la possibilité de prendre dans leur besace, avec la complicité bien évidemment, parce que ces documents-là ne se signent pas seuls, ne se mettent pas seuls sur la voie publique, avec la complicité de ceux qui sont dans la chaîne. Très souvent, on accusait soit l'assistante du directeur, soit ceux qui sont dans le secrétariat. Aujourd'hui, il n'est pas possible de dire avec exactitude qui fait fuiter ces documents, ou tout au moins, peut-être qu'on a des soupçons, ou on a des responsabilités au niveau de ceux qui sont censés protéger ces documents. Donc, rien n'est plus, vous voyez, ce titre de l'essentiel, rien n'est plus confidentiel, rien n'est plus secret dans notre pays. Sauf là, vous avez l'impression que vous pouvez vous-même garder avec beaucoup plus de secret un document qui vous est transmis, passant par des agences de voyage et non-sais-quoi, avec plus de secret que tous les services secrets de notre pays. Et ça, c'est même, on a envie de dire, discréditer la capacité de notre pays à être un pays sécurisé et sécurisable. On ne peut pas rester insensible devant une telle situation. Et donc, cette sortie du Premier ministre vient justement nous rappeler qu'il y a des situations qui deviennent alarmantes pour la gestion et la quiétude de notre pays. Imaginez-vous, ce n'est pas des choses qu'on souhaite, que vous avez un document confidentiel qui donne peut-être la traçabilité des troupes qui vont en intervention dans le contexte de sécurité que nous avons, et que ce document se retrouve n'importe où, et se retrouve entre les mains de ceux qui sont supposés être combattus par nos forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'on ne pourrait même pas y voir parfois des situations macrables qui arrivent à nos forces de défense, où on a souvent l'impression qu'elles sont surprises par des personnes supposées moins aguerries en matière de protection, de renseignement et tout le reste. Donc, il y a tellement de situations face à cette fuite de documents confidentiels qu'on est en droit de s'alarmer. Et je pense qu'il n'est peut-être pas tard et que cette sortie du Premier ministre vaut mieux l'avoir tard que jamais. Alors, Patrick, est-ce qu'on devrait s'attendre à voir les choix changés après cette sortie ? Écoutez, je m'en vais bien m'inquiéter avec quelques-uns qui pensent que cette sortie du Premier ministre, même si elle est louable, elle est souhaitable, peut en même temps nous donner aussi des inquiétudes ou des interrogations. Vous savez bien que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre prend un certain nombre de décisions, des circulaires, et qui parfois se retrouvent bafoués par des personnes, qui se donnent même parfois un malin plaisir à bafouer l'autorité de tout un Premier ministre dans un pays comme le nôtre. Il faut se rappeler que c'est pour l'instant le Premier ministre qui est le Premier ministre chef du gouvernement. C'est-à-dire que c'est lui le pilote principal de notre gouvernement. Et si le Premier ministre prend une circulaire, une décision applicable au ministre, directeur, généraux, secrétaire et tout ce qui peut être cité dans ce type de circulaire, et qu'après, dans un mois, dans une semaine, on se rend compte qu'on est en train de faire, à défaut de faire aussi mal que cela était décrié par la note ou la circulaire, de faire pire même que cette note et cette circulaire. Il y a eu des situations comme celle-là, des conflits d'autorité où parfois des ministres ont remis en question ce que le Premier ministre a dit. Et ça n'est pas acceptable. Parce que tout au moins, dans le gouvernement, on devrait avoir cette discipline qui devrait marquer le travail en commun pour un même but et un même idéal sous la bannière du Premier ministre. Quand vous avez ce genre de situation, on peut se dire, c'est bien la sortie du Premier ministre, mais quelle est la suite qu'on aura ? Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui, techniquement, la volonté administrative de pouvoir faire en sorte qu'on jugule justement toutes ces fuites, toutes ces failles qui conduisent justement à l'exposition sur la place publique des documents confidentiels ? La question vaut tout son pesant. On a vu le Premier ministre s'indigner, par exemple, par rapport aux dépenses publiques, l'achat des grosses carrosseries et autres. On n'en parlera pas. Il y a tellement de situations de ce genre qu'on peut se demander si aujourd'hui cette circulaire du Premier ministre aura toute la force nécessaire pour, à défaut, d'annihiler totalement cette fuite, de réduire au moins l'alerte et la cote d'alerte que nous avons atteintes aujourd'hui. Il est important de se dire que si le Premier ministre prend une circulaire comme celle-là, et que dans le dispositif, même technique, et de surveillance, il n'y a pas de mesures d'accompagnement, les gens vont se faire un malin plaisir comme d'habitude, à contourner quelques voies visibles pour continuer d'alimenter la scène publique de ces documents. Donc, on peut s'inquiéter. En même temps qu'on peut se dire qu'il est important et peut-être louable de savoir que le Premier ministre a frappé du poing sur la table, cela peut avoir un impact, mais pour les plus malins, ils vont peut-être prendre du recul pendant une, deux semaines, trois semaines, et au bout d'un mois, vous allez avoir plus de documents que possible sur la place publique, surtout que nous sommes dans une période où les arrestations et les échéances électorales donnent du grain à moudre à quelques-uns pour soit divertir, soit distraire ou chercher à régler des comptes. Et c'est dans ces situations, justement, que ces documents se retrouvent sur la place publique. Ce n'est pas anodin. Lorsqu'on met ces documents sur la place publique, on a des intentions, soit des intentions de nuit, soit de distraire par rapport à son cas, soit forcément de créer une espèce de situation confuse où personne ne va plus voir clair et après se distraire des soins de ceux qui devraient venir vers nous. Donc, on a cette inquiétude et puis on doit pouvoir dire qu'une telle mesure de la part du Premier ministre, même si elle reste loire, doit pouvoir s'accompagner des mécanismes de surveillance. Et à ce titre, justement, on peut se poser la question de savoir, par exemple, sur le plan de la protection des données informatiques, on en parlera dans un événement aujourd'hui, est-ce que nous avons les moyens, la possibilité chez nous de protéger effectivement tout ce qui va sur l'espace numérique ? Voilà des questions qu'on doit se poser et voilà certainement des mesures qu'il faut prendre pour accompagner parce que ces documents, qu'ils soient physiques, numériques, on n'a plus rien qui se cache chez nous. Et c'est un danger. Et si on ne le dit pas, ça va nous emporter plus que cela et en train de faire des dégâts actuellement. Tout à fait. Alors, l'efficacité de l'action publique, on oublie. Et si à chaque fois, tous les documents doivent se retrouver sur les réseaux sociaux, très souvent, vous verrez, dans certains groupes, on annoncera l'arrestation de tel avant... C'est pire, pire ce flamme. Vous avez parfois l'impression que les scénarii liés à ces arrestations ou à ces implications vous sont décrits exactement comme cela se passe trois ou quatre jours après. On se demande bien si les gens peuvent avoir avec autant de précision et sur l'espace public toutes ces informations. À quoi cela sert-il donc de faire en sorte qu'on puisse avoir des documents avec des sauts confidentiels ? Rien n'est plus confidentiel. Rien n'est plus confidentiel. Il n'y a plus rien de confidentiel. Il n'y a plus rien de top secret. Tout se retrouve sur la place publique, notamment sur les réseaux sociaux et d'autres moyens de communication de masse. Et donc, le gouvernement cameronais a frappé du point sur la table. On va le dire comme ça. J'ose croire que ce n'est pas seulement une circulaire. C'est tout ce qu'on peut espérer que dans la suite, il y aura un certain nombre de mesures et de mécanismes pour accompagner. Nous, les premiers, les journalistes, nous devons être contents, satisfaits de savoir qu'il est de moins en moins difficile d'avoir un document confidentiel. Mais sauf que nous, nous avons l'habitude de chercher. Nous protégeons même nos sources. Et ça ne devient plus intéressant pour nous de voir que n'importe quoi est balancé n'importe comment. Oui. Non, c'est les raisons sociaux. Tout circule. Merci beaucoup, Patrick Isidre, d'être passé ce matin. Nous parlerons donc de cette décision du gouvernement camerounais avec la sortie du Premier ministre Philéman Young. tous ceux qui vont désormais diffuser des documents teufs secrets pourront évidemment avoir quelques soucis. Tiens, assez répréhensifs, on va les dire, ces actes-là. Parce qu'on ne sait pas trop pourquoi ils le font, mais bon, M. Particien Dombard dans sa chronique a tout dit. Oui. Il n'y a plus rien à ajouter là-dessus. On fait...